le plaisir également de retrouver mon collègue sami haloun bonjour sami bonjour souria alors dans l'épisode de cyber espace d'aujourd'hui nous allons parler avec vous de l'avancement de la transformation numérique au sein de plusieurs secteurs il est question d'augmenter le taux de numérisation des données pour faciliter à la fois la gestion et la prise de décision en encourageant davantage de synergie et d'interactivité entre les différents départements ministériels pour accélérer la cadence de la digitalisation sami bien c'est des données chiffres et statistiques qui servent d'indicateurs clés pour avoir une vision globale et précise concernant de nombreux paramètres sur le terrain aidant ainsi les décideurs à mieux comprendre et connaître les besoins exprimés dans les quatre coins du pays en termes de services publics et d'activités économiques ou de tout autre processus nécessitant un contrôle et une veille en continu les avantages d'une numérisation en bonne et due forme tout d'abord c'est la rapidité à laquelle l'information est reçue et transmise peu importe la distance tout se fait en quelques secondes il est justement question à travers la mise en place du data center au centre de stockage national de regrouper le maximum de données au sein de plusieurs secteurs d'interconnecter tous ces systèmes et assurer ainsi la sécurité et l'authenticité de chaque donnée générée ou exploité une interconnectivité entre plusieurs secteurs qui a par exemple le permis pas par parmi les étudiants de première année de s'inscrire sur internet idem pour l'interconnexion avec la poste pour le paiement des frais d'inscription ou encore les différents ministères qui se sont impliqués en synergie pour la mise en place de la carte de l'auto entrepreneur les systèmes programmés détectent automatiquement que le paiement ou l'inscription est effectué donc en toute transparence une distance drastiquement réduite pour le citoyen qui peut dans certains cas avoir accès à une mairie de fonctionnalités en ligne sur internet pour demander et retirer des documents à travers une identité numérique cette même identité permet de suivre au détail près toute démarche administrative dématérialisée ainsi que son état d'avancement une approche moderne pour gérer les procédures administratives et encourager un climat de transparence la machine l'ordinateur contribue à la lutte contre la corruption et la bureaucratie à condition que l'élément humain soit convenablement formé à ses tâches donc réduire au maximum les marges d'erreur et contribuer à la sécurité et à la confidentialité de chaque donnée transférée merci pour toutes vos explications sami on retrouve demain matin dans la matinale pour encore plus de news donc merci beaucoup